Alors Michael, vous êtes ce que l'on appelle un aventurier de l'extrême. Vous avez descendu l'Amazone à la nage, vous avez fait le tour du monde par l'équateur, le tour du cercle polaire à contre-vent et à contre-courant. Bref, tout ce que vous faites semblait impossible. En fait, il n'y a qu'une chose qui semble toujours impossible avec vous, c'est raconter votre vie en moins de 15 minutes. Nous essaierons de le faire à 20h. Michael, rebonsoir. Vous êtes né le 16 juillet 1966 à Johannesburg en Afrique du Sud, d'une famille africanaire, père, directeur d'un lycée privé, mère, enseignante. Alors très jeune, vous touchez à tous les sports, le rugby, le cricket, l'athlétisme, le tennis, le vélo. Et à l'âge de 8 ans, un jour, vous prenez votre vélo pour rejoindre la ferme de votre oncle à 300 kilomètres de là. Je ne disais pas à mon père que je vallais visiter cet oncle-là. Je disais que je voulais visiter un oncle. Et puis il a eu deux frères. Il y avait un frère qui habitait à 10 kilomètres et puis un qui habitait à 300 kilomètres. Et lui, il pensait naturellement, je vais aller visiter son frère qui était à 10 kilomètres. Bien sûr. Alors à l'âge de 13 ans, votre père vous amène sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, là où s'élève une statue de grand explorateur Vasco de Gamma. Et quand vous arrivez, vous vous dites, c'est ce que je veux faire en fait. J'étais assis sur les rochers et puis je voyais les bateaux passer. J'imaginais déjà d'être en fait sur les bateaux comme ça. Et puis là, je dis, mais il faut y aller. Alors à l'âge de 18 ans, vous intégrez l'armée, les forces spéciales sud-africaines, vous faites la guerre de Namibie. À 21 ans, vous reprenez vos études, vous apprenez à améliorer les performances des athlètes. Et parallèlement, vous commencez à travailler avec votre oncle dans l'import-export de fruits et légumes. Et vous faites rapidement fortune là-dedans grâce à une affaire de chou. Quand on gagne trop vite, trop bien notre vie, tout d'un coup, je me réveille en disant, mais je n'ai pas besoin d'y aller bosser. J'ai tout ce que je veux. Mais en fait, je pensais que j'ai eu tout ce que je voulais. Et puis en fait, je n'ai eu rien. Et puis c'était la liberté que je voulais. Voilà. En fait, vous n'avez pas vraiment de but précis dans la vie. Vous avez une envie répressible de bouger. Et à 24 ans, vous décidez de partir. Et là, avant de partir, vous faites une grande fête avec votre famille et vos amis. Et vous leur donnez tout ce que vous possédez. C'est-à-dire voiture, maison, argent. Vous donnez tout. Il vous reste un sac à dos. Et vous partez. Vous allez à l'aéroport de Johannesburg. Et à l'époque, il faut se souvenir que les seuls pays qui acceptaient des Sud-Africains sans visa, c'était Israël, l'Angleterre et la Suisse. Le premier vol part pour Tel Aviv. Il n'y a plus de place. Et vous partez donc en Suisse. Et vous vous retrouvez à Zurich. Vous arrivez là-bas, donc étranger en Suisse, avec 50 francs en poche. Alors, les premiers temps sont extrêmement difficiles. Évidemment, vous dormez dans les étables, sous les ponts. Vous chapardez des fruits. Vous volez à l'étalage. Alors, vous finirez par vous intégrer, donc, et même par rencontrer Cathy, une Néo-Zélandaise qui vit en Suisse, qui deviendra votre femme et la mère de vos filles. Alors, vous avez 25 ans, quand vous débutez votre carrière d'aventurier avec, alors ça, c'est juste une mise en bouche, c'est la traversée des Andes péruviennes en raft et en parapente. Mais votre première grande expédition, c'est en 1997, vous avez 31 ans, vous traversez l'Amérique du Sud à pied, sans assistance, et vous montez au mont Mismi, qui est l'endroit où l'Amazone prend sa source, à 5800 mètres. Et là, vous redescendez le fleuve, c'est quand même énorme. Il redescend l'Amazone depuis la source jusqu'à l'océan Atlantique, ça fait quand même 6700 kilomètres en hydrospeed. Oui, c'est que 7000 kilomètres, c'est pas trop loin. Si on fait un petit bout tous les jours, on avance bien. Et puis, ce qui était important, c'était que les gens me demandaient souvent, Mike, mais qu'est-ce que tu vas manger ? Comment tu peux porter autant de nourriture avec toi ? Mais en fait, j'apportais que la connaissance. Et puis, la connaissance de quoi manger, quoi ne pas manger, où naviguer. Vous dites, les crocodiles qui mesuraient moins d'un mètre cinquante, je les mangeais. Ceux qui mesuraient plus, risquaient de me manger, donc je n'y touchais pas. Alors, ça m'a duré 117 jours. Et un jour, vous arrivez dans l'estuaire de l'Amazone. Mais c'est très, très large l'estuaire de l'Amazone. C'est 321 kilomètres large. Il y a une île plus grande que la Suisse. Et là, pour rejoindre la côte, vous avez dû nager l'équivalent de la traversée de la Manche, quand même. Oui, oui, si tu continues de nager pendant deux semaines, juste pour retrouver la berge, pour rentrer à la maison. Mais l'expédition était finie. Alors, la deuxième grande expédition, c'est le Tour du Monde, mais en suivant l'Équateur. C'est quand même 40 000 kilomètres. Alors, sans engins motorisés, vous y tenez absolument. Alors là, vous partez du Gabon, sur un voilier, et c'est la première fois que vous vous retrouvez seul sur un voilier. Ça ne vous empêche pas de traverser l'Atlantique jusqu'au Brésil. Oui, moi, je dis toujours, on n'est pas plus concrets que les autres. Si les autres arrivent, pourquoi pas moi ? On a toujours, en fait, on a souvent peur de perdre, Thierry. Tu sais, les gens n'osent pas. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est parce que si tu as peur de perdre, tu ne vas jamais gagner. C'est seulement quand l'envie de gagner peut devenir plus grande et plus forte que la peur de perdre, que tu peux y aller faire des choses. Enfin, là, quand même, c'est terrible, parce que vous rencontrez, évidemment, la jungle en traversant l'Amérique du Sud, les guerrilleros, les narcotrafiquants. Enfin, il n'y a pas que le danger physique. Il y a aussi les rencontres que vous faites. Ensuite, vous passez en Asie et dans l'océan Indien, au sud du Sri Lanka, vous tombez sur une tempête avec des vagues de 15 mètres et des vents à 180 km heure. Vous restez enfermé deux jours dans votre cabine parce que là, il n'y a plus rien à faire. Et vous avez cette phrase formidable. Au début, on a peur de mourir et puis après, on a peur de ne pas mourir. Imagine 48 heures, tu ne dors pas en seconde, tu essaies de sauver des bateaux, sortir de l'eau, des activités 24 heures sur 24 pour 48 heures. Et puis après, tu dis, mais maintenant, je ferme tout et puis on verra. N'advienne que pourra. Vous arrivez en Afrique, il y a d'abord le Kenya, ensuite le lac Victoria. Et là, quand même, sur le lac Victoria, il y a un orage. Vous dites que c'était limite là, quand même. J'étais un peu stupide. J'ai pris un bateau en bois, j'ai mis un voile dessus et puis là, il faut traverser le deuxième plus grand lac du monde. 300 kilomètres, hein ? Oui, oui. Et puis, je partais avec mon bateau, je voyais des nuages noirs qui arrivaient. Je dis, oh, là, je suis vraiment un peu dans la merde. Mais moi, je dis, je suis toujours dans la merde, mais c'est que la profondeur qui varie. Tu vois, il y a un peu plus, tu vois, un peu moins. Et puis, je commençais les premières vagues à rentrer dans les bateaux. J'essayais de vider les bateaux du deuxième vague, je coulais. Et puis, je me retrouvais avec 150 kilomètres à nager jusqu'à la berge. Alors là, vous passez aux Aïr et quand vous arrivez aux Aïr, vous tombez sur des militaires rebelles. Et ils vous disent, bon, ben voilà, tu seras fusillé demain à 5 heures du matin. Et là, au moment d'être fusillé, il y a le mec qui est devant vous avec sa kalachnikov. Et vous avancez vers lui sans avoir peur, en l'insultant. Et ça marche. Je n'ai rien à perdre maintenant. Il va me tuer. Si je prends la fusée, je le mets contre ma tête et je lui tire. Est-ce qu'il va le faire ? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Voilà, ensuite, c'est le Gabon. Alors là, vous faites 200 kilomètres par jour en vélo pour rejoindre votre point de départ. Et vous avez bouclé le tour du monde par l'équateur sans engins motorisés. La troisième grande expédition, c'est le tour du cercle polaire arctique, mais contre les vents et contre les courants. Quand on vous dit, mais pourquoi vous l'avez fait ? Pourquoi ? Contre les vents et contre les courants. Il dit, en cas de réussite dans un sens plus favorable, j'aurais passé ma vie à me demander si j'étais capable de le faire dans l'autre sens. Oui, et... Pourquoi pas préparer pour faire un truc à 100% ? Oui. Et pas à 90%. Justement. C'est la même énergie. Justement, Mike, pendant l'expédition préparatoire à ce tour du cercle polaire, donc vous allez au pôle nord à pied en solitaire, vous vous gelez les mains, parce qu'à un moment vous enlevez vos moufles pour refaire un lacet, vous avez les mains tellement gelées que vous les mettez dans le feu, sur votre écho, et ça commence à sentir la viande. Oui, c'est cramé. C'est de la viande, comme une barbecue un peu. Oui. Et puis, tu ne sens rien, hein ? Chut ! Et tout d'un coup, je sentis l'odeur de viande brûlée. Je dis, mais non, ça ne va pas. Ça, c'était le voyage préparatoire. Voilà. Alors ensuite, c'est le vrai voyage. Donc vous partez en bateau du Cap Nord vers le Groenland. Là, vous tombez sur un tronc d'arbre, qui évidemment, il y a un mètre d'eau dans le bateau. Les icebergs. Ensuite, vous traversez le Groenland, 800 kilomètres de banquise en solitaire. Et puis, à un moment, vous êtes obligés de faire un détour. Et le détour, ce n'est pas rien. C'est 1200 kilomètres. Ça a duré 4 mois. Alors que normalement, ça aurait dû durer 7 jours. Vous l'avez fait à pied. Et puis, en plus, sur la route migratoire des ours polaires. Ce que vous racontez, c'est que quand on voit un ours, il faut faire des gestes, comme ça. C'est bon à savoir. Non, non, non. Ils lèvent leurs pattes devant, comme ça. Ils ouvrent la gueule, les oreilles comme ça, grandes. Et puis, c'est sûr qu'ils ne sont pas dangereuses. Ils veulent juste montrer qu'ils sont là. Et puis, tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois marcher. Vraiment, éloigner tes pas, tes mains. Qu'ils voient que tu es humain et que tu n'es pas un phoque. Mais si un ours arrive, et puis, ils plantent ses pattes devant, dans la glace. Ils approchent ses pattes arrière. Ils se mettent en boule, comme ça. Ils baissent son nez. Ils tirent ses oreilles en arrière. Là, tu es mal. Là, tu es mal. Et puis, en plus, aussi, quand ils commencent à grandir ses dents, du moment, quand ils grandissent ses dents, c'est irréversible. C'est l'attaque. Et alors, il fait moins 60 degrés. Quand vous avez votre nez la nuit sur le sac de couchage, il fait tellement froid que le matin, quand vous vous levez, vous arrachez la peau du nez qui reste accrochée au sac. Oui, parce qu'en fait, en respirant, il y a un peu d'humilité qui sort. Et puis, parce qu'il fait moins 40 en intérieur latente, c'est là où tout gèle autour du visage. Parce que je perds environ un lit d'eau juste en respirant la nuit. Et avant de dormir, je fonde la glace, je bois environ 6 litres d'eau. 6 litres d'eau me permettent de se réveiller chaque 2 heures. Et chaque 2 heures, je fais pipi dans mon sac de couchage, dans une bouteille avec l'entrée un peu grande, comme ça. Ça aussi, c'est les mecs, ça se monte un peu. Et la urine, en fait, est utilisée comme une source de chaleur. Et cette source de chaleur, c'est pour chauffer les doigts de pied, les mains, les nez, les oreilles, qui est exposée toujours au froid. Alors ensuite, il y a l'Alaska, le détroit de Béring, la Russie. Alors en Russie, vous marchez, ça c'est extraordinaire, ils traversent en marchant sur le gazoduc de Gazprom. Donc là, on sait, ça va tout droit, c'est bien. Sauf qu'il y a des moments, il y a 15 mètres en dessous, parce que le gazoduc, lui... Oui, oui, il ne suit pas dans les carrés, il va tout droit. Et alors à un moment, les Russes vous obligent à faire 50 km en camion, ils le mettent en camion, et quand il arrive au bout de ces 50 km, il dit non, 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 j'ai promis de le faire sans engins motorisés. Il refait les 50 km dans l'autre sens, et il revient au point où les Russes l'avaient amené. Si on a marché presque 20 000 km, tricher, moi je ne peux pas vivre avec ça. Oui, ça va être tricher pour 50 km. Je me rends compte de marcher double la distance, parce qu'à la fin, je n'étais pas honnête. Si tu tristes, tu ne pars pas, tu dis que tu l'as fait. Oui, autant tricher, c'est vrai. 50 bob sur 20 000, ça ne vaut pas le coup. Alors Mike, aujourd'hui, vous vivez en Suisse, donc avec votre femme et vos deux filles, et vous avez un projet, donc, qui est de faire faire le tour du monde en voilier à des jeunes. Je pense qu'on doit donner l'espoir aux jeunes. Et puis, l'idée, c'était de l'amener avec moi, et puis de montrer les plus belles places qui existent, en fait, sur la Terre, dans chaque aliment. Et puis, pas de montrer tout ce qu'on a détruit, tout ce qui n'est pas bien. Et puis, si tu montres la beauté, là, tu les chopes à travers leurs émotions. Et puis, c'est ça qui veut protéger. Et puis, aujourd'hui, j'ai rentré d'une expédition de 5 ans. J'ai vu ma femme 30 jours en 5 ans. C'est pour ça que ça marche. On ne se voit pas souvent. Mais, en fait, indirectement, de partager toutes mes expériences avec les jeunes. On a 400 projets autour du monde. C'est peut-être des projets environnementaux les plus grands du monde, où on replante les corailes, replante les arbres dans l'Amazone, où on nettoie les plages, où on ramasse la plastique qui est dans la mer. Pendant que je parle, il y a mes jeunes partout au monde qui sont en train de travailler pour améliorer leur futur. Il y a un site. Il apparaît en bas de l'écran. Audrey, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Parce que j'ai essayé de vous marier successivement avec Henri Guénon, Emeric Carme. Mais là, franchement, voilà. Ah ben non, là, là, là. Et voilà. Mais vous êtes déjà mariés. Et en plus 30 jours tous les 5 ans. C'est ça qui est bon. Mais c'est 30 jours intenses. C'est pas que vous êtes qui rentre du jour à la maison qui fait des choses à la moitié. Ça doit être intense. Mike, merci de votre témoignage. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.